Salut à tous et à toutes, ici Botchipper, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va se trouver dans un nouveau tutoriel pour voir comment faire un tunnel, une grotte naturelle, une mine, enfin voilà. Alors commençons tout de suite, tout d'abord on va faire la base, la forme du tunnel qu'on verra qu'il est. Donc on fait la base là, ensuite on fait pareil au dessus, je vais vous montrer, on va faire des arrondis, tout ça, ensuite on fait ça sur le côté, il faut faire attention, il ne faut pas que le côté là, ça dépasse sur le dessus ici, enfin ça se mette comme ça sur le côté aussi ici, il faut laisser un espace, il faut bien laisser l'espace là. Ensuite on fait pareil, voilà, là je n'ai pas laissé, je n'ai pas laissé l'espace. Voilà, ensuite on sélectionne tout, donc vous sélectionnez, vous appuyez sur CTRL, on sélectionne tout, vous faites CTRL-C, CTRL-V, voilà, je le mets bien. Bon plan on va commencer à faire un virage, donc on met la forme un peu au vrac, enfin pas aligné forcément ni rien. Voilà, je fais comme ça, ensuite je continue. Du coup vous faites la longueur, la forme, tout ça comme vous voulez. Moi je vais faire un petit arrondi, donc j'ai encore en mettre deux. Et hop. Voilà, alors une fois qu'on a ça, il faut faire les liaisons. Quand on fait une liaison, alors vous sélectionnez par exemple, on se met là, on sélectionne ça, vous cliquez sur Vertex Tools, ce point là, on le met là, ce point là, on le met là, ce point là, on le met là, ça on fait comme ça, comme ça, voilà. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Tac, du coup qu'est-ce que ça donne ? Voilà, on a fait les liaisons. Du coup, vous devez faire ça pour tout. Je vais remontrer un exemple pour celui-là, puis après je vais faire une petite pause le temps de tous les faire. Pour ne pas vous faire trop attendre. Donc par exemple là, je reprends. Par exemple, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Du coup, pensez à laisser le même espace ici que au départ il y avait. Et voilà. Donc maintenant, si on regarde, les liaisons sont faites. Donc Clipping Tools, faites bien attention à l'utiliser, vérifiez toujours que ça donne le bon résultat. Ça peut poser des problèmes quand on l'utilise mal, mais normalement si vous l'utilisez bien, il n'y aura aucun souci. Donc je fais une petite coupure le temps de tout faire et on se retrouve après. A tout de suite. Donc nous, voilà. Normalement les liaisons sont faites. Donc on obtient un tunnel. Un petit tunnel. Donc maintenant, nous allons voir comment l'arrondir. Alors pour cela, prenez l'outil Face Edit, vous sectionnez toutes les faces de l'intérieur du tunnel. Voilà. Ensuite, vous allez dans Displacement, vous faites Create. Power 3, c'est bien, vous faites OK. Donc là, on a séparé en plein de petits morceaux. Ensuite, vous faites Subvide. Donc là, on a actuellement un tunnel circulaire. Donc si vous voulez faire un tunnel, voilà. Ensuite, si on fait une grotte, donc avec un effet naturel et non parfaitement ovale, tout ça, on sélectionne toutes les faces. Donc là, on est toujours dans Displacement, on fait Noise. Là, je vais mettre 10, 20, je fais OK, et on regarde. Et là, voilà, c'est plus aussi rond que ça l'était. Ce sera plus flagrant avec le texturing lorsqu'on le mettra. Ensuite, dans ce call, je vais mettre 0.75, j'applique. Voilà. Ensuite, il nous reste du coup le texturing. Je vais mettre là, je vais mettre Rock. Comme texture. Je ne sais pas si ça l'est pas mal. Alors, pour le texturing, du coup, vous prenez cette texture, vous avez plus sur Alt, vous la mettez là. Celle-là, vous la sélectionnez, vous avez plus sur Alt, on la met là. C'est pour que le texturing se fasse bien, sinon ça ne... Et je la rends peut-être faire, si on fait Fit, ça donne quoi ? Ouais, non, ça donne moins bien. Donc, hop. Vous continuez. Tac, tac. Du coup, je vais faire... Ça, ici, ça, ensuite, j'applique sur Alt, et je le mets là. Tac. Tac. Donc, voilà, toujours en appuyant sur Alt, un côté, on met sur l'autre. C'est dès qu'il y a une forme circulaire, c'est ce qu'il faut faire, sinon ça peut veuguer. Là, la forme, elle ne convient pas, après, on va mettre un peu plus de déplacement. Tac. Ensuite, là, il faut chercher... On va mettre Grasse. Ouais, là, je te sens encore un peu, beaucoup trop circulaire. Tac. On fait ça, là, on va dans la Grasse, on fait Displacement. Payne à Alpha. On va augmenter... Voilà, vous pouvez faire ça sur... Sur le côté, normalement... Après, il faut juste trouver, du coup, une roche qui va... Qui va avec. Hop. Par exemple. On va dans la texture. Je veux rechercher Rock. Vous cherchez, dans ce cas-là, un rock un peu plus gris. Voilà, cette texture, elles iraient bien ensemble. Elles iraient bien ensemble dans le thème d'une grotte. Après, on descend un petit peu. Voilà, du coup, on va faire ça partout. Du coup, on va changer un peu les displacements, parce que... L'effet grotte n'est pas assez là. Sinon, voilà, dans le principe, c'est ça. Tac. Vous pouvez faire une couche Alpha, du coup, en peinture, pour que ça aille mieux. Donc, ensuite, on va dans Displacement. Là, on va plutôt faire un Noise. On va mettre 10, 30. Donc, on fait OK. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Après, voilà, c'est vrai que, de base, j'ai fait... J'ai vraiment fait un virage. J'aurais dû changer un peu les formes. Parce que là, ça fait vraiment tunnel-tunnel, mais... En jeu, quand on est dans le jeu, on voit que là, en fait, il y a du relief. Donc, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour mes prochains tutoriels. Par exemple, là, je vais faire dans un prochain tutoriel l'entrée de la grotte. Comment la faire pour que ça rentre bien dedans, ça y ait du relief. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501